Musique Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femme Comment avoir une vie de prière révolutionnée ? C'est notre thème depuis le début de la semaine avec vous mesdames et je crois comme je l'ai dit déjà hier que c'est le cas de beaucoup de femmes qui nous ont suivis qui ont commencé à vivre cette révolution, le feu s'est allumé dans leur vie de prière et aujourd'hui on va ajouter un élément supplémentaire, les partenaires de prière parce que oui nous voulons développer notre intimité avec Dieu mais c'est aussi important de pouvoir nous associer, nous unir avec d'autres personnes dans la prière Oui, deux valent mieux qu'un la Bible dit et c'est important dans la prière d'avoir une partenaire de prière si c'est possible pour nous de recenser dans notre église une sœur avec qui on a une affinité et qui est aussi une femme spirituelle, en tout cas une femme qui aspire aux choses de Dieu, aux choses d'en haut comme tu as dit Mathilde donc de retrouver cette personne-là et puis vraiment de se mettre en partenariat et une partenaire de prière c'est quoi ? C'est quelqu'un avec qui tout simplement on va prier ensemble parce que là on a parlé lundi d'avoir la soif de mardi de développer la vie de prière passionnante donc la vie de prière passionnante qui on a dit c'était une vie de prière qui n'était pas égocentrique donc on prie pour les besoins des autres donc aujourd'hui on peut dire ok, je dois avoir une partenaire de prière c'est une sœur dans l'église qu'on va se donner un rendez-vous de chaque semaine pour dire ok, si je n'ai pas une vie de prière constante c'est déjà là une façon de développer un rythme, une habitude de prier régulièrement donc avec ma partenaire de prière on peut se dire ok, selon nos horaires est-ce qu'on prie le matin au téléphone, le matin ou le soir si on a la possibilité de se voir c'est tant mieux mais bon, si ce n'est pas possible on peut le faire au téléphone, ce n'est pas un problème et puis on se donne une heure de rendez-vous et puis c'est un 30 minutes ou une heure et puis aujourd'hui c'est moi qui va diriger la prière la prochaine fois c'est toi donc ça nous fait aussi exercer à fouiller dans la Bible à trouver un passage, à dire j'ai lu telle chose, ça m'a béni et de le partager avec quelqu'un et cette partenaire de prière va être une personne aussi du coup on est redevable à la personne parce que là chaque semaine on ne peut pas rater les rendez-vous on est obligé de le faire donc ça vient juste nourrir cette habitude-là ça vient révolutionner notre vie parce que ça nous donne aussi de rentrer dans ce mouvement ce train de prière qu'on va développer en fait parce que si on ne l'avait pas en ayant quelqu'un avec qui on prie automatiquement les jours où elle n'est pas là on va se dire ok bon, j'ai prié avec elle le vendredi mais là on est mardi, peut-être que je peux prier aussi moi tout seul donc c'est vraiment important de trouver une partenaire ça aide beaucoup, ça booste la foi on se booste mutuellement, on s'encourage et puis aussi des fois en tant que femme quand on vit des difficultés on a tendance peut-être à vouloir on ne veut pas en parler parce que c'est notre intimité mais avec une partenaire de prière je n'ai pas besoin de lui dire ma vie personnelle mais j'ai un fardeau ok, elle prie avec moi et l'esprit comme on a dit hier dans la prière en langue va lui susciter des mots elle va pouvoir m'encourager elle va pouvoir me tenir la main dans ce temps de prière au lieu que je prie tout seul, on prie à deux donc c'est super bénéfice bénéfice, non, bénéfice c'est super c'est bénéfique c'est bénéfique d'avoir une partenaire de prière ah c'est super cette semaine Osana je ne suis pas devenir partenaire de prière avec Nadine voilà mon sujet Nadine ouais non, je suis sûre que tu es une super partenaire de prière mon agenda est très plein tu veux dire que tu ne prends plus de nouveaux partenaires peut-être pour mardi, on va se libérer bientôt oh wow elle a tout un agenda pour ça si tu veux que Nadine soit ta partenaire de prière félicite, laisse-moi un commentaire et les partenaires de prière c'est vrai que ça peut être très régulier des rendez-vous hebdomadaires mais je crois aussi qu'il y a des il y a quelquefois des partenaires de prière qui sont moins systématiques ça peut être des partenaires de cœur des amitiés des amitiés aussi quelquefois de longue date on prie régulièrement ensemble on prie régulièrement l'un pour l'autre aussi et d'autres fois il y a des saisons il y a des moments il y a des périodes de notre vie où Dieu va nous connecter avec des personnes pour qu'on puisse prier avec ces gens parce qu'ils ont quelque chose quelquefois à nous apprendre dans la prière et c'est aussi parce que quelquefois il y a des défis qui peuvent être semblables comme des femmes qui se rassemblent j'avais déjà entendu ça des femmes qui se rassemblaient pour prier pour leur mari qui était un converti et donc qu'elles se sont rassemblées c'est ce besoin qui les a réunis finalement et elles ont commencé ensemble à prier pour leur mari la conversion de leur mari et les maris se sont convertis mais une fois que les maris étaient convertis elles n'ont plus eu besoin de se retrouver pour la prière vous avez compris il y a une chose à laquelle je pense je trouve ça super avoir une partenaire de prière mais il y a juste une petite pensée qui me traverse l'esprit c'est que prier avec des partenaires une partenaire ou avec un ou une amie ça ne remplace pas notre temps tout seul avec Dieu parce que ce n'est pas le même type de prière qu'on va faire nécessairement donc quand je suis toute seule je grandis dans mon intimité avec Dieu c'est comme ça que j'entends Dieu pour ma propre vie pour ma famille bref, toutes sortes de choses mais comme tu dis Annabelle ces femmes qui prient ensemble quand je prie avec d'autres souvent il y a un dénominateur commun qui nous réunit c'est soit un sujet soit soit nos mettons ça peut être des mamans qui prient ensemble pour leurs enfants pour leur famille leur dénominateur commun c'est le fait qu'ils soient des mamans elles se fortifient ensemble moi je prie avec mon mari et c'est mon partenaire de prière je trouve ça fantastique je sais qu'il y a beaucoup de couples qui ne prient pas ensemble j'aimerais vous dire que ça n'a pas toujours été le cas et c'est quelque chose qui se développe mon mari était comme très pudique au début de notre mariage par rapport à sa vie de prière toute sa vie avait prié tout seul et après c'était quelque chose qu'il a dû apprendre souvent les personnes qui nous écoutent peut-être qu'ils se disent moi je suis très pudique par rapport à ma vie de prière et j'ai de la difficulté à prier même avec une amie avec quelqu'un de proche avec mon mari mais ce qu'il faut comprendre c'est que c'est un autre type de prière et nous mon mari et moi on s'unit ensemble pour nos enfants pour la réussite scolaire on prie ensemble pour le ministère pour notre vie familiale pour nos finances on s'accorde pour plein de trucs pour entendre la voix de Dieu pour toujours être de plus en plus conduit par l'Esprit de Dieu mais pour notre vie ensemble notre vie familiale et notre vie ministérielle pour l'Église des trucs qu'on a un dénominateur commun et donc voilà ça s'est fait peu à peu mais en fait on a trouvé un plaisir mais ça ne remplace pas quand on prie ensemble ça ne remplace pas mon temps que j'ai tout seul avec Dieu mais moi je me sens forte ça me fortifie j'ai dit à mon mari des fois ça fait un petit moment c'est pas à tous les jours c'est pas nécessairement systématique mais parce que nos horaires sont assez sont variés mais quand on se retrouve pour prier ensemble j'ai dit bien ça me fortifie j'aime ça quand on prie ensemble ça me bénit ça m'élève et on a parlé cette semaine de prier de se retrouver avec des gens qui nous amènent vers le haut donc je pense que c'est important que le partenaire ou la partenaire les gens avec qui on choisit de s'associer que ce soit des gens qui ne vont pas nous attirer vers le bas vers la stagnation ou le statu quo vers le doute commencer à douter Dieu commencer à prier des prières d'incrédulité bon je pense que c'est pas ça le but donc il faut vraiment voir est-ce que ça m'élève est-ce que ça fait grandir ma vie de prière est-ce que c'est bien je pense qu'il faut voir le fruit et ça va nous dire si on rigole mais c'est vrai que quelquefois il y a des personnes qui ont un don de plomber ta foi tout à fait mais c'est pas avec elle que tu vas t'associer non c'est pas avec elle que tu vas t'associer mais quelquefois on peut faire l'amalgame c'est d'une personne que j'aime bien ou une personne que je respecte c'est un ami une amie mais n'empêche que dans la prière ça peut pas être ton partenaire de prière parce que vous voyez pas les choses de la même façon vous allez pas dans la même direction et ça va être quasiment une perte une perte de temps ça veut pas dire qu'on aime pas la personne mais peut-être que c'est pas le ou la partenaire de prière idéal mais à l'inverse aussi je crois qu'à la fois que Dieu nous appelle aussi à semer pour être une partenaire de prière qui va pousser les autres qui va élever les autres qui va motiver l'autre dans la prière donc de pas avoir peur quand on sait que c'est ça notre rôle dans ce binôme de dire oui quelquefois à certains mandats pour aller prier avec des gens peut-être qui débutent dans la foi ou qui ont pas de foi du tout parce que Dieu nous appelle dans leur vie pour les aider à construire leur foi mais c'est certain qu'après lorsqu'il est question de nous on a besoin d'être encouragé on a besoin d'être boosté puis si je passe mon temps de prière avec quelqu'un puis à chaque fois quand ça se termine quasiment systématiquement je me dis oh non j'aime pas ça on se comprend pas il faut peut-être pas insister il y a un objectif en fait quand on s'accorde avec quelqu'un ça a un but et l'objectif c'est déjà le sujet qui nous réunit et quelquefois pour certaines c'est pour ça en fait que c'est possible d'aller dans les deux sens c'est possible de s'accorder avec quelqu'un on va dire qui est nouveau peut-être dans la foi ou même si la personne est ancienne mais qui a un sujet de prière et c'est aussi possible de se faire aider par d'autres personnes c'est parce que l'accord vient d'un objectif commun on dit ok on va mettre ça ensemble on va prier par rapport à ça et maintenant il n'y a pas qu'un objectif qui est commun il y a le langage qui doit être commun si on priait et on n'a pas la même compréhension on ne comprend pas par exemple notre héritage on veut prier par exemple pour un cas où quelqu'un disons est malade mais je ne vais pas venir prier quelqu'un qui ne comprend pas qu'à la croix Jésus a déjà apporté les maladies parce qu'il faut qu'on soit d'accord déjà sur ce principe de base et c'est la base de notre accord c'est ce que Jésus-Christ a fait à la croix mais si deux personnes ne se comprennent pas et qu'elles décident de se mettre en accord en fait il n'y a pas d'accord parce que la Bible dit que quand deux ou trois se réunissent en mon nom je suis au milieu d'eux et tout que si vous demandez quelque chose et tout demandez tout ce que vous voulez cela vous sera accordé mais si vous n'êtes pas connecté dans le même accord ça ne marche pas j'ai même vu des gens qui viennent prier ensemble mais on dirait qu'ils ont des sujets complètement différents c'est que quelqu'un prie ça l'autre prie ça mais ils sont ensemble en train de prier ils disent qu'ils se sont accordés mais ce n'est pas un accord l'accord ça se fait par rapport à un objectif on doit parler le même langage et c'est ça qui permet déjà de fixer qu'on est en accord maintenant qu'on parle le même langage là on verra qu'on a parlé d'un groupe de femmes qui se mettent ensemble pour leur mari inconverti et tout elles ont le même objectif et certainement il faut qu'elles parlent le même langage pour s'accorder il faut qu'elles prient parce que quand une va élever la voix il y a un autre qui va dire amen à côté qui est valable pour son mari à elle donc il faut qu'elles se comprennent en fait quelque part c'est pour ça qu'on ne peut pas choisir juste des personnes au vent on ne peut pas juste choisir des personnes qu'on aime bien il faut qu'on choisit des personnes que ok quand je regarde ta foi quand je te regarde je vois que ok mais là peut-être toi tu comprends les choses que je ne comprends pas encore et il y a peut-être une dimension dans laquelle je veux aller avec toi et pareil peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas les choses qu'on comprend encore et qu'on va mener dans une dimension mais on garde l'objectif et puis on le dit dans la prière d'accord on établit les bases qu'on prie pour tel sujet on s'accorde sur quelque chose on ne prie pas l'accord en l'air on s'accorde par rapport à quelque chose on s'accorde sur le fait que ok à la croix si je reprends le cas de la personne qui est malade à la croix Jésus a déjà porté ta maladie il a déjà fait ça il a déjà fait ça donc du coup notre prière on ne va pas prier pour demander Seigneur guéris-la en fait tu es déjà guéri on va appeler la manifestation et on s'accorde si à côté quelqu'un dit Seigneur guéris-la alors que toi tu es en train d'appeler la manifestation il n'y a pas d'accord donc c'est vraiment important que l'accord se fasse aussi bien au niveau de l'objectif mais au niveau du langage même qu'on utilise pour prier ensemble parce que cette promesse elle est tellement puissante si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit cela vous sera accordé par votre Père Céleste mais c'est vrai que sans passer par l'accord la promesse elle tombe par terre si deux d'entre vous s'accordent et c'est vraiment important de mettre l'emphase dessus Aurélie oui Nadine non je voulais juste rebondir sur ce que Mathilde a dit par rapport à la prière en couple que je trouve qui est vraiment important de développer le meilleur partenaire de prière c'est vraiment quand on parle on parle évidemment des gens qui sont mariés c'est vraiment ton mari ta femme mon mari et moi on aime dire que je suis ton premier intercesseur puis lui il est mon premier intercesseur je suis sa première intercesseuse et il est mon premier intercesseur et quand on prie en couple tu sais on parlait on parlait d'une vie de prière passionnante hier et on parlait des victoires qu'on peut obtenir par la prière et quand tu es avec une partenaire sœur Intel c'est sûr qu'il y a des niveaux des sujets que tu ne vas pas aborder avec elle tu ne vas pas tout lui dire mais avec ton mari ta femme c'est transparent vous partagez la même vie donc les sujets sont communs et vraiment la prière vient cimenter je trouve le couple moi je vois la différence dans mon couple depuis qu'on est conscient on fait exprès de prier ensemble attentionnés on est intentionnels dans notre vie de prière ensemble tous les deux ça vient vraiment changer les choses c'était hier je crois qu'on priait ensemble ce matin et je disais la prière vient vous cimenter d'une manière que les sorties au restaurant ne peuvent pas vous cimenter des fois on peut vivre notre couple et faire des choses par l'intellect on va aller au cinéma on va s'acheter des cadeaux on va se dire des beaux mots pour renforcer notre amour c'est bien toutes ces choses mais il y a un niveau spirituel quand vous priez ensemble ça vient vous cimenter d'une manière c'est juste le Saint-Esprit qui peut le faire vraiment j'encourage les gens si votre mari est au Seigneur de l'approcher pour dire ok on va prier ensemble et peut-être ça peut commencer petit à petit timidement par des petites des courtes prières par rapport aux enfants par rapport à ceci mais même quand vous intercédez peut-être pour d'autres choses mais le fait de d'être spirituellement à nul l'un vers l'autre je ne sais pas comment expliquer ça il y a une fusion qui se crée après ça vous allez voir il y a une transparence il y a des choses que tu lui dis facilement parce que vous êtes arrivé à un autre niveau et vraiment j'encourage ça c'est que c'est bien beau on veut que notre couple soit bien puis on prend soin de notre couple par plusieurs manières mais de prier ensemble vraiment le Seigneur le Saint-Esprit lui-même il vient vraiment mettre un cachet sur notre couple de façon un couple qui prie ensemble c'est un couple fort bon on peut être fort de plusieurs manières mais je pense que ça c'est vraiment un outil absolument extraordinaire pour nous unir nous fortifier nous unir en esprit aussi souvent on pense la même chose en même temps et ça c'est l'esprit de Dieu c'est parce qu'on est connecté et je pense que quand un couple est connecté il est plus difficilement divisable donc en tout cas moi je sais que ça me fait énormément de bien j'aime vraiment ça et vraiment j'encourage les gens j'encourage les gens à aller au-delà de leur peur peut-être des choses qui les empêchent d'entrer dans cette relation encore plus intime laisser ton mari entrer dans ta vie de prière peut-être que c'est difficile mais c'est bénéfique donc vraiment je vous encourage à toutes les femmes qui nous écoutent les femmes mariées je vous encourage laisser votre époux entrer dans votre vie de prière si vous êtes très pudique par rapport à ça je vous encourage vraiment si votre mari est né nouveau évidemment et vraiment je crois que le Seigneur va vous amener vraiment encore plus loin dans votre amour l'un pour l'autre j'avais cette pensée aussi qu'il y a des personnes qui se sont associées avec des gens qui ne les aiment pas vraiment et un partenaire de prière doit nous aimer et on doit aimer cette personne et avoir des bonnes intentions envers cette personne et si on est accompagné dans la prière par quelqu'un qui ne nous aime pas véritablement un la prière va être limitée mais ça peut même quasiment être dangereux parce que ça peut être biaisé il peut y avoir parce qu'au moment où on s'unit avec cette personne dans la prière c'est comme on fait une alliance spirituelle et si cette alliance est basée sur de la dissimulation sur de la manipulation ça peut être dangereux donc si ça vous concerne assurez-vous que la personne avec qui vous êtes associé est une personne qui vous aime est une personne qui vous veut du bien une personne qui aime réellement le Seigneur et veut le meilleur du Seigneur pour vous et pas qui est en train d'utiliser la prière pour vous manipuler pour vous faire prendre certaines directions et je pense notamment à des femmes de Dieu faites attention peut-être qu'il y a certaines personnes qui veulent juste vous influencer pour arriver à certaines que vous puissiez prendre certaines décisions et on utilise la prière parce que c'est un moyen spirituel qui peut facilement quelquefois nous faire entrer directement dans le cœur de la personne et je ne veux pas dire ça pour semer la peur parce que ça ne sert à rien de marcher dans la peur c'est tout simplement du discernement le Saint-Esprit va nous le dire parce que c'est bon la Bible nous dit accordez-vous avec quelqu'un trouve quelqu'un avec qui t'accorder c'est une invitation à l'amour une invitation à la confiance mais quand il y a un problème c'est là que le Saint-Esprit se manifeste et nous le dit mais moi je veux encourager je veux encourager les gens à s'accorder aussi en famille tout simplement là on a parlé de couple et même pour prier aussi pour les personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Dieu dans votre famille mais vous pouvez juste vous mettre ensemble en fait et ça c'est aussi de très belles façons de s'accorder avec cet objectif c'est de dire ok on est déjà deux on est déjà trois dans la famille qui avons donné notre vie au Seigneur et on constate qu'on a encore des frères on a encore des sœurs qui ne sont pas là mais vraiment se mettre ensemble pour prier pour ça c'est une bonne façon de s'accorder et même en général pour les sujets qui ont trait à la famille c'est bien quand les enfants s'accordent entre eux pour prier il y a quelque temps déjà on n'a pas encore fait plusieurs mais certains de mes frères moi je n'habite pas avec tous mes frères ils ne sont pas au même endroit mais nous on s'est accordé et on a dit ok on va prier pour notre famille et là ça fait un petit bout qu'on le fait et je vois même on se découvre encore vous voyez parce qu'on vit loin chacun est dans son pays mais on se découvre ah mais tiens waouh et puis surtout que moi je suis la première qu'on m'a été née de nouveau donc mes frères sont venus après et là quand je les entends prier parfois je suis comme waouh c'est comme si je les découvrais je vois les choses que Dieu a fait dans leur vie ça me permet de comprendre où ils en sont etc mais c'est pas qu'ils sont venus me le dire que regarde je suis à tel niveau regarde comment je prie non juste dans la prière juste en les entendant prier il y a des choses qu'on découvre je les connais comme mieux et ça vraiment c'est aussi des bénéfices de l'accord en famille il y a des familles qui sont comme divisées mais vous pouvez vous accorder avec le peu de personnes qui ne sont pas dans la division c'est que ok regarde là où notre famille est aujourd'hui mais prenons un temps où on se dit ok on va prier pour ça et on le fait même plus large encore dans les églises il y a peut-être des groupes de femmes peut-être qui sont célibataires accordez-vous ensemble et puis là au moins vous avez un objectif pour le mariage tu dis quoi elle s'accorde pourquoi elle s'accorde parce que là du coup quand il y a un nouveau qui arrive dans les églises on va voir celle qui avait plus de fois l'objectif comment on parle d'accord on s'accorde pas pour la même personne il faut peut-être préciser tu parlais d'amour tout à l'heure tu vois qui doit être une base de l'accord c'est facile qu'on parle de la famille parce que ça va de soi mais c'est vrai c'est important de le préciser parce que c'est vrai qu'il y a des accords qui peuvent finir sur des tensions c'est vraiment c'est l'amour qui porte c'est l'amour qui soutient en fait toutes les actions qu'on fait c'est l'amour qui fait en sorte que déjà dans la prière Dieu montre des choses Dieu montre des choses et puis si on va dans le sens de Dieu on n'est pas porté à se bagarrer pour X ou pour Y c'est vrai on peut s'apporter aussi pour avoir de la sagesse j'aimerais insister justement sur le fait que la prière d'accord s'accorde avec la parole de Dieu et j'ai beaucoup aimé ton point sur la manipulation Annabelle parce que pas qu'on veut brasser du négatif mais souvent les gens comme tu dis c'est spirituel de prier et souvent les gens vont passer par la prière pour obtenir ce qu'ils veulent dans la vie et vont manipuler avec des prières qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu et on va prier pour manipuler des gens pour obtenir ce qu'on veut on ne priera pas d'une manière désintéressée mais Dieu ce n'est pas le cœur de Dieu Dieu ne recevra pas ces prières-là donc vraiment la prière d'accord comme tu dis il faut prier avec quelqu'un qui a nos intérêts à cœur quelqu'un qui nous aime et quelqu'un qui ne nous manipulera pas pour obtenir ce qu'elle veut dans la vie et ça je l'ai vu dans l'église je l'ai vu des gens qui paraissent extrêmement spirituels ils vont se mettre à prier pour des gens et finalement tu dis en fait la base c'est vraiment de retourner est-ce que cette prière-là est biblique est-ce que ça glorifie Dieu est-ce que ça recherche le cœur de Dieu est-ce que ça déclare la parole donc déjà c'est juste un petit guide pour s'aider vraiment à voir si nos prières sont en accord avec le cœur de Dieu et sa parole vraiment c'est juste une petite note par rapport à ça et je voulais pour finir l'émission terminer avec les enfants parce que tu parlais de prier en famille et je crois tout comme on doit être les premières intercesseuses de nos maris on doit être aussi les partenaires de prière de nos enfants pouvoir les soutenir dans la foi les épauler dans la foi et les aider quelquefois à les faire gagner leur première victoire dans la prière que ce soit pour des petits sujets mais qui sont tellement importants pour eux quand ils sont petits ça peut être des choses assez qui peuvent nous sembler mignonnes rigolotes mais pour eux c'est important et quand ils voient Dieu agir en leur faveur ça change tout leur monde ils rendent le soir de l'école maman le petit garçon m'a pas embêtée on a pris pour lui ça peut être j'ai réussi j'ai réussi à fermer l'asset des enfants ou des enfants aussi qui n'arrivent pas à être propres et ça devient compliqué pour eux ben prions ensemble prions avec eux ne disons pas ben c'est des petits enfants on va juste prier papa et maman ensemble mais comme tu disais Aurélie inclure les enfants dans la prière pour qu'eux aussi puissent faire leur requête avec leurs propres mots et puis qu'ils puissent avoir ils ont participé au combat donc la victoire est aussi à eux ils mangent une part du gâteau de la victoire et on doit en tant que maman notamment aide les partenaires de prière de nos enfants et puis après quand ils grandissent on peut les inclure différemment dans la prière une fois je me souviens avec Eden on n'était pas du tout d'accord sur quelque chose mais vraiment pas elle c'était un grand oui moi c'était un grand non j'ai dit ok parfait je crois que j'ai raison mais bon écoute peut-être que j'ai tort voyons voir je lui ai dit tu sais quoi on va prier tous les deux on va demander au Saint-Esprit de trancher de nous donner sa réponse et moi je suis prête à croire que tu as raison est-ce que toi tu es prête à croire que j'ai raison puisqu'il faut qu'on se mette d'accord et on croit que le Seigneur va nous parler bon en effet j'avais raison mais je trouve que c'était une façon dans la paix de pouvoir régler ce qui aurait pu devenir un conflit parce qu'il était un conflit en fait ça a été réglé dans la prière parce qu'une fois que Dieu a parlé si tu ne veux pas te soumettre tu n'es pas en guerre avec l'autre personne tu es en guerre directement avec Dieu et en fait c'est vraiment un moyen le fait de s'accorder ensemble dans la prière dans le couple dans la famille avec les enfants avec notre église avec nos autorités spirituelles de pouvoir aussi marcher dans l'amour et dans la paix chaque jour de notre vie donc voilà j'ai fait ma propre de m'avoir écoutée et à vous aussi et on se retrouve demain pour une prochaine émission de Parole de Femme et nous allons parler des profondeurs de la prière donc ne manquez pas cette émission à demain dans Parole de Femme Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501